Et bien salut à toutes et à tous, c'est JujouLe39 et on se retrouve pour ce second épisode de Zelda Majora's Mask. Alors sans perdre de temps, regardez, on va... Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer le chant du temps à l'envers. Donc si je me rappelle bien... Si je me rappelle bien c'est... Voilà. Donc en fait c'est la musique du temps qu'on joue inversée au lieu de commencer par droite, à bas, droite, à bas. Et bien on fait l'inverse. On fait bas, à gauche, droite, bas. Enfin bref, c'est inversé quoi. Même moi je me pompe tout seul mais en jouant avec les notes, ça va j'arrive à peu près à m'y retrouver. Voilà. Donc vous voyez le cadran où il y a marqué premier jour là, il est en bleu. Donc ça veut dire que le temps est ralenti. Alors déjà, premièrement, on va pas perdre trop de temps. Donc déjà je vais vous faire un petit récapitulatif vite fait du premier épisode. Donc évidemment on avait récupéré deux quarts de cœur. Un, donc, là-haut. Et un à l'auberge dans les chiottes en donnant le titre de terre de la peste Mojo ici. À la main. Et vous voyez que les chiens ne nous attaquent plus étant adultes. C'est ça que c'est bon. On avait également donc récupéré la barre de magie en allant voir la grande fée. Et puis bon, l'occarine a du temps également pour pouvoir revenir dans le temps. Et donc reprendre notre apparence normale grâce au vendeur de masques qui est dans le bourg-clocher. Je tiens à m'excuser pour la dernière fois. C'est vrai que j'ai eu du mal à lire et à parler. J'ai perdu un peu l'habitude, un peu stressé de la reprise. Mais bon, là, ça va le faire. Là, je suis OP. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va aller voir cette statue de hibou. Voilà. Un coup d'épée dedans. Et magie, magie. Voilà. Donc, en fait, vous verrez par la suite, je vous montrerai à quoi ça sert. C'est un point de... C'est un point pour se transporter ou un point de sauvegarde. Vous pouvez très bien... Non, lui parler. Voilà, hop. Vous pouvez sauvegarder votre progression et quitter ici. Quand vous choisirez votre fichier, votre nom... Mon visage apparaîtra. Voilà. Il indique que la prochaine fois que vous reprendrez votre partie, vous recommencerez à l'endroit où vous avez sauvegardé. Attention. Si vous recommencez un tel fichier et que vous quittez sans sauvegarder avec une statue, vous perdez votre progression. La prochaine fois que vous reprendrez cette partie, vous recommencerez à bourg clocher le premier jour. Sauvegardez votre progression à ce niveau de l'aventure et quitter. Non. Non. Alors, voilà. Déjà, ça nous sert à ça et ça nous sert aussi pour se téléporter. Vous verrez tout ça plus tard. Donc, on va déjà commencer par aller récupérer... Donc, la fée égarée au lavoir. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la grande fée... Non, mais je ne veux pas... Je ne veux pas toi ! Bref. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, la grande fée au nord de Bourglocher nous avait dit qu'on pouvait... Retourner la voir une fois qu'on aurait récupéré notre apparence humain. Donc, c'est ce qu'on va faire. Toi, je n'ai pas voulu te parler maintenant. Ce n'est pas grave. Donc, je vais vous faire une petite démonstration en remettant le masque de Mojo. Voilà. Voilà. Et on peut l'enlever. Et c'est d'un autre guise. C'est quand on veut, quand on le souhaite. Ou on le souhaite. C'est bien ça. Voilà. Alors. Maintenant, bon, on va aller voir vite fait la grande fée. Bon, j'ai deux, trois petits trucs. J'ai noté ce que j'avais à faire. Les horaires, tout ça. Parce que, ça reste un peu... Un peu chaud, quand même. Donc, ne vous inquiétez pas. Ça va le faire. Alors, déjà. Voilà. Il y a un quart de cœur là-haut. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah bah, décidément. Alors. Est-ce qu'on peut passer par là ? Ouais. On peut passer par... Hop là. Voilà. Oh là là. Ouais. Ah non. Bah, dis donc, Link. T'es bourré ou quoi ? Euh... Voilà. Ah non ! Trop bien. Ouais, décidément, j'ai vraiment du mal. C'est vraiment horrible. Ça fait tellement longtemps que... Enfin, tellement longtemps. Oui et non, quoi. C'est un grand homme. Voilà. Impeccable. Allez, hop. Et un quart de cœur supplémentaire. Ça nous fait trois quarts de cœur. Voilà. Donc, bah maintenant, on va aller voir Madame la Grande Fée. Donc, vous voyez quand même que le cadran... Euh... Il... Il... Enfin, le cadran. Vous regarderez le cadran et effectivement, le soleil, vous verrez, il... Il bouge beaucoup moins vite. C'est vraiment, euh... Franchement, on a vraiment le temps de tout faire, quoi. Donc, on vous verrez tout ça quand on commencera à faire vraiment la grosse quête principale. Que vraiment, euh... Ouais, il y a le temps, il y a le temps, quoi. C'est... Voilà. Ils disent trois jours, mais vous inquiétez pas. C'est vraiment pas un souci pour nous. Salut Taïa et salut à toi, gentil petit être. Merci d'avoir rendu à mon corps brisé sa forme originelle. Je suis la Grande Fée de la Magie. Voilà tout ce que je peux t'offrir pour l'instant en gage de ma reconnaissance. Bienvenue, bienveillants, petits êtres. Il existe une autre fée perdue au corps brisé comme moi. Elles se trouvent dans les quatre temples de ce monde. Trouve un moyen de les sauver et ramène-les à leur fontaine. Elles te récompenseront sûrement. Voici un objet utile. Ainsi, les fées égarées te craindront pas. Alors, voilà. Donc, voici le masque des fées. Enfin, le masque des grandes fées, très exactement. Donc, en fait, euh... C'est surtout comme elle nous l'a expliqué. Viens à moi à chaque fois que... Que la lassitude... Oh purée, j'ai du mal encore. Que la lassitude t'empira. Alors, en fait, voilà. Ce masque, c'est le masque des grandes fées. Ouais, des grandes fées. Donc, en fait, quand vous le mettez, il... Chaque masque a un pouvoir. Si vous le mettez, voilà. Donc là, évidemment, ça marche pas. C'est uniquement dans les temples. Dès que vous rentrez dans un temple et que vous êtes plus précisément dans une pièce où se trouvent des petites fées égarées, comme on a récupéré au lavoir. Les... Les... Je veux dire, le masque, il scintille. Il y a des... Des paillettes, en fait, qui... Qui surgit de ce masque. Et ça indique, en fait, qu'il y a une fée dans cette pièce. Voilà. Donc, évidemment, s'il n'y en a pas, le masque, comme ici, il ne dégage rien. Voilà. Alors, on va retourner voir notre ami, le Bomber, là. Et on va lui rentrer de nouveau le code secret. Alors, qui était, je l'avais noté, 42... 42 315. Voilà. Donc, là, vous avez remarqué, quand même, que... Voilà. Que je n'ai pas refait la mission des Bombers, parce que j'ai noté le code, je m'en rappelle. Et, euh... Vous allez voir que lui, ça va lui poser un petit souci. Enfin, du moins, il va se poser la question. Je ne voulais pas aller là, mais bon, ce n'est pas grave. Regardez, il va venir me voir. Hop là. Hé, mon pote ! Tu n'as pas passé mon test. Alors, comment connais-tu le code secret ? Seuls les Bombers connaissent ce code. Comment le connais-tu ? Écoute, mon pote. T'es pas mauvais. T'as réussi à deviner un code qu'on est seul à connaître. C'est trop fort. Je t'aime bien, toi. C'est quoi ton nom, man ? Link, hein ? Bon. Sculptide a transgressé nos règles et fait plein de trucs pas bien. À sa place, je nomme Link nouveau membre des Bombers. Voici le journal des Bombers. Il contient nos règles. Tu dois le lire en entier. Oui, bon, enfin... Voilà. J'ai dit, oh, c'est de lecture comme ça en ce qui me concerne. D'accord. J'ai ajouté à ton journal. 4. Pas le droit de retirer les autovolants. Utilise les pastilles de promesses pour garder une trace de tous les gens malheureux jusqu'à ce que tout le monde soit content. N'oublie pas les règles. Taya, tu dis que Sculptide est là, dehors. Il a vraiment agi en sale type les jours derniers. Oui, il n'y a pas que les jours derniers, mais bon. Voilà. Alors. Ensuite. Ceci étant fait. Regardez. On va aller jeter un petit coup d'œil au journal des Bombers. Donc, vous voyez. Et il a même inscrit le code 42 315. Voilà. Journal des Bombers, machin. Hop. Code secret. Hein, hein, hein. Ok. Voilà. Et donc, en tout, il y a 20 personnes. Donc, ça, ça sera à suivre. Ensuite. Ce que je voulais faire. Je voulais aller vite fait... Euh... Qu'est-ce que je voulais faire ? Ouais. Je voulais aller vite fait... Là-bas. Vous allez voir tout ça. Dans un instant. Et merde. Allez, hop. C'est parti. Ça commence bien. C'est pas grave. Il me reste... De... Ouais. À 10h, je vais aller à la mairie. À ne pas oublier. Donc, on recommence. Ben, pourquoi il y a eu un bug, là ? Ah là 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 ! Si ça commence déjà à me saouler comme ça, ça va pas le faire. Non. Je veux rien... Mais je veux rien déposer, moi. Allez. Hop. Voilà. Ah là là là. La reprise, c'est vraiment dur. Ben. Pourquoi t'as l'heure... Ah, mais c'est pas une roulade. Ah oui, parce que dans ce Zelda, en fait, quand il y a une roulade, il saute plus loin. Effectivement. Ah oui, c'est pas comme dans Carina of Time, effectivement. Ouais, j'avais zappé ça. Hop, il me saute. Une roulade, et voilà, il saute plus loin. Voilà. Effectivement, ça va beaucoup mieux comme ça. Donc, je vais ouvrir ce petit coffre. Voilà. Qui contient 100 rubis. Donc, je vais maintenant aller les déposer à la banque pour avoir mes 200 rubis et qu'elles nous donnent ce nouvel objet. Enfin, ce nouvel objet. Ouais, c'est un objet, mais bon. Enfin, vous verrez tout ça. Disons que c'est pas une arme. C'est pas... De toute façon, il y en a qui ont déjà compris. À quoi... À quoi nous attendre ? Qu'est-ce que ce sera ce cadeau ? Donc, 151. Faut que j'en pose 49. Alors, 49. Voilà. Faut que j'ai 49 rubis. Hop, bon machin. Et là, j'ai un total de 200 rubis qui t'appartient. Et voici la bourse d'adulte. Elle est très grande. Elle vous permet de transporter jusqu'à 200 rubis. C'est pas mal, ça. C'est même très, très bien. Bah, tant que j'y suis... Non. Non, non, non. Quoique-ci. Allez, hop, je vais déposer mes 50 rubis de toute façon. J'aurai pu tout déposer. Ouais, je vais tout déposer. Je vais pas m'enquiquiner avec ça. Maintenant, vous verrez. Enfin, vous verrez. Parce que... Ça va nous servir. Vous verrez. Je vous expliquerai tout ça un peu plus tard. Voilà. Non, je répète. Tant pis, c'est pas bon. Je suis en train de penser qu'en fait, non. Mais bon. Et on va aller... Il me semble que c'est ici. Tant qu'on y est. Chez le maître d'armes. On va aller voir le maître d'armes. Donc, en fait, le maître d'armes... On va le faire en expert. Parce qu'en fait, le novice, c'est juste un entraînement. Ah oui ! Bah oui, voilà. Effectivement, il fallait des rubis. Ah ! Aïe, 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 aïe. Bien joué, bien joué, bien joué. Effectivement, j'aurais dû garder mes 50 rubis. Bon. Bah écoute, je vais... Ce que je vais faire, c'est que je vais aller les retirer. Comme ça, vous verrez qu'on peut également les retirer. Retirer les rubis. Ouais. Bien. Alors, bah... Allez, je vais retirer mes 50 rubis. Tant pis, j'en déposerai bien plus tard. Voilà. Et voilà. Alors, euh... Donc, le maître d'armes. Donc, je disais, on va le faire en expert. Parce qu'en fait, voilà, l'office, c'est un entraînement et un expert, c'est une séance d'entraînement. Tranche les 10 bûches en utilisant les techniques les plus difficiles. Alors, il faut faire, voilà, 30 points. Et les techniques les plus difficiles, donc en fait, c'est... Voilà. Hop. Une attaque sautée comme ça, ça donne beaucoup de points. Ça donne 3 points à chaque fois. C'est le maximum. Voilà. On puisse faire. Et il faut faire, évidemment, un sans faute pour avoir nos 30 points. Parce qu'il y a 10 bûches fois 3 points. Je vous laisse faire le calcul. Voilà. Hop là, raté. Ah non ! Non ! Non ! Je l'ai raté ! Donc, vous voyez que c'est pas si évident que ça, quand même. Enfin, c'est facile, mais moi, je sais pas ce que j'ai foutu. C'est pas suffisant, ouais, depuis le début. Je sais, il faut recommencer depuis le début. Eh ben, allez. On va retester tout ça. De toute façon, on a le temps. Expert. Oh là là, ben, si j'arrive déjà pas à faire ça, ça va pas aller. Non ! Je me suis encore raté ! Fallait que je sorte mon IP avant. Il a compté comme une simple attaque. Euh, bon. Waouh, mais qu'est-ce que je fiche. Ça va vraiment pas aux joueurs. Peut-être le stress, je sais pas. C'est vrai que je comprends pas... Ouais, pourtant, je suis assez à l'aise là-dessus. J'ai jamais eu de bien de soucis, mais là, ouais, je sais pas. Au niveau de l'enregistrement, là, ça y est, ça merde, il y a un souci. Ce n'est pas suffisant. Bah oui, je sais, il faut faire 30 points. Allez, on réessaye. J'ai un mes 203, mais cette fois, c'est la bonne. Je vais sortir mon IP avant. Voilà. Hop là ! Voilà. Voilà. C'est fou, quand même. Voilà. Oh non ! Super. Oh ! Non, mais non, c'est pas vrai ! Oh là là ! Oh, mais j'ai un bug, là, avec une touche sur la manette. Ça va pas. Ça va pas, ça va pas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je reviendrai après. Il va de 10 heures, je vais aller direction la mairie. Non, non, mais j'ai un bug avec la touche de la manette. Parce qu'en fait, je suis obligé d'appuyer deux fois pour qu'il saute. Ça, c'est pas normal. Tiens, tant qu'on est là. Ah, moi, ça me saoule. Je perds du temps, en plus, parce que j'espérais faire tout ça à peu près dans les 30-40 minutes. Mais là, ça va être tendu, parce que bon, ça fait déjà presque un quart d'heure. Ça fait déjà même un quart d'heure passé. Oui, 20 minutes même, bientôt. Mais bon, c'est pas grave. Allez, hop. Allez, hop, 10 heures. On va aller à la mairie. Voilà. Et donc, on va aller, c'est par ici. Et on va aller parler à la dame. Oh, serais-tu en sortie éducative ou es-tu le détective spécialiste en personne disparue que j'ai engagée ? Oui, oui, tu as allure d'un pro. La description du disparu. Oui, oui, la voici. La personne en question est mon fils café. Tu le connais, n'est-ce pas ? Non, vraiment ? Il a disparu il y a un mois. Je suis mort d'inquiétude. J'ai perdu l'appétit et 5 kilos au moins. Tu n'as aucune nouvelle alors ? Oui, ben 5 kilos, ça ne te fait pas de mal en tout cas. Désolé. Peux-tu le rechercher ? Oui. Mais bien sûr, tu es un expert. Alors, je compte sur toi. Mais il n'y a pas de soucis, madame. Donc, voici le masque de café. Et vous verrez que ce masque va nous servir à enquêter sur son fils, donc café, évidemment. Mais nous y ferons tout ça un peu plus tard. Voilà pourquoi je voulais venir à la mairie. Euh, ce que je vais faire, euh... Qu'est-ce que je... Ah oui, je vais retourner, euh... Je vais retourner voir le maître d'armes. Euh, ouais. On va passer par là, de toute façon, c'est pareil. J'ai le temps. De toute façon, je n'ai pas le choix, hein. Je vais tout faire, euh... Je vais faire ce que je veux faire, parce que comme ça, après, on pourra directement commencer la quête principale. Alors, je préfère à la rigueur refaire un épisode un petit peu plus long. Mais au moins, les... Et ça sera fait, tout ce que je veux faire maintenant, ça sera fait comme ça, les petites quêtes secondaires. Mais bon, ça nous servira bien. Vous verrez. Tranche d'Ibuche. Allez, c'est parti, on recommence. Sortir l'épée. Voilà, et de l'une. Et de deux. Ça, jusque-là, ça va. Non ! Pourquoi il saute là-bas ? Ah, non ! C'est pas vrai ! Ouais, j'ai vraiment pas de bol, quand même, hein. Ouais, toujours une, hein. Je sais pas pourquoi, euh... J'ai merdé comme ça, mais... Alors, on va réessayer ! Non ! Non, mais je veux pas le cours pour nos vices ! Oh, non, je... Bon, ouais, euh... Sauf que... En appuyant sur... Ah... Qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Après avoir verrouillé Z, appuie sur A en poussant vers le haut, ouais. Ok. Bah oui, bah c'est ça ! Qu'est-ce que je fasse, moi ? Ah, bah c'est... Oui, bon, évidemment, ouais. D'accord. Ok. Et je m'en fous, moi, je veux pas faire les... Je veux pas faire le cours novice, moi. J'en ai un affiche. Et puis, on peut même pas l'arrêter ! Ah ouais ! Ah merde, on peut même pas l'arrêter ! Ah merde, on peut même pas l'arrêter ! Oh merde, on peut même pas l'arrêter ! Ah merde, on peut même pas l'arrêter ! Ah merde, on peut même pas l'arrêter ! Mais... Quoi ! Mais il est là, le coup vertical ! Non, j'aurais pas dû viser. Ouah, mais même moi, j'arrive pas à viser. Non. Ah, c'est ça, d'accord, ok. Bon, alors, t'as fini de me casser les pieds, expert, je disais. Voilà. Bon, un vrai débutant, je suis désolé, je perds du temps pour rien en plus. C'est tout con, franchement, c'est tout con. C'est tout con. C'est tout con, franchement, c'est tout avec les pieds. C'est tout con, franchement, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et bah voilà Bah dis donc Impressionnant Je vais te remettre quelque chose Et voilà Un quart de cœur Ce qui nous fait Un réceptacle supplémentaire Et donc 4 cœurs Incroyable Prends-en soin Mais y'a pas de soucis Bah dis donc Waouh Cette perte de temps Pour rien Je suis vraiment désolé Les gens Bah y'a des jours Comme ça Où effectivement Effectivement Ça arrive Ça arrive Bah là du coup J'ai perdu un temps Mais Mais Un temps monumental Ah Tant qu'à faire Je crois que je vais en avoir besoin Non Non C'est pas ça que je... Ouais tant pis C'est pas va Euh Ah c'est ça C'est qu'il y a beaucoup De quêtes secondaires Dans ce jeu Donc on va utiliser La fleur mojo Pour aller dans la grotte Là Hop Evidemment Y'a le bug Comme dans Carina of Time J'ai même pas fini Terminé Record du jour Et 1 minute 15 Collecte les rubis Le plus vite Possible Bref Ok tu rentres dans la forme au jeu Et le jeu commence Quand tu ressors Alors Euh Donc Voilà Donc on a 1 minute 15 Pour ramasser Tous les rubis Ouh là là C'était chaud tout ça Euh Hop là On va aller là bas Hop là Pour pas faire le Le con Est-ce que je sais pas S'il faut absolument Battre le record Ou pas A vrai dire J'en sais absolument rien Voilà Je sais pas s'il faut battre le record Mais là De toute façon C'est mal bas Très propre Je dis Redescend 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 Non Oh non Fin du temps C'est fini 1 minute 16 Ainsi va la vie Mais tu peux participer Autant de fois Si tu le désires As-tu des rubis Allez Euh Bah écoutez Moi ce que je vais faire C'est que je vais recommencer Parce que je sais pas en fait S'il faut battre le record Absolument Ou pas Euh Alors je verrai S'il y a eu ma fond On verra bien De toute façon Ah non Mais c'est parce que J'ai eu trop merdé au début Allez Vite 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 Ok, c'est terminé. Incroyable, un nouveau record ! Prends ça. Impeccable. Alors, là, ce que je vais faire maintenant... Euh... Douze heures... Euh... Ce que je vais faire, c'est que là, je vais... Euh... C'est comment ? Ah oui. Je vais rejouer le champ du temps inversé pour le remettre... Euh... Au rythme normal. Euh... Ce que je vais faire, parce que moi, j'ai pas fini, là, je vais finir vite fait ce que j'ai à faire au premier jour. Donc, c'est à partir de 15h. Et on se quittera ici. Et ma foi, euh... Moi, de toute façon, avec l'émulateur, je peux sauvegarder ma partie en cours de route. Donc, j'aurai pas besoin de tout recommencer. Euh... Et puis, je finirai tout ça, euh... Dans le prochain épisode. Donc, là, il faut que j'aille là-bas. C'était à partir de 15h. T'es sûr ? Donc, moi, ce que je vais faire, euh... Ouais, non, je vais rester comme ça. On verra. Ma foi, j'espère que ça va bien sauvegarder après l'émulateur. Ouais, parce que moi, je peux faire une sauvegarde avec l'émulateur. C'est-à-dire que ça reprend ma partie systématiquement où j'ai arrêté. Euh... Je sais que je faisais comme ça. Je pouvais faire comme ça. Je faisais comme ça dans Zelda Ocarina of Time. Donc, normalement, avec celui-là, ça devrait pas poser de soucis. Je vais quand même essayer. Ma foi, on verra bien. Au pire, bah, je referai et puis je reprendrai où j'en étais resté. Euh... En espérant que ça sera pas le cas. Donc, euh... Je suis désolé. Il y a un petit peu d'attente. Bon, c'est... Avec le jour normal, c'est vite fait. C'est vraiment vite fait. Mais c'est bizarre, quand même, parce que... Ah oui, il y a le facteur qui arrive. Ok. Ouais, ouais. Non, parce qu'il me faut absolument le facteur. Et voilà. Et voilà. Et il arrive pile poil à 15h. Voilà. Donc, on va aller dedans. Et, euh... Donc, nous voici au bureau de poste. On va aller parler au facteur. 4, 5, 6... Ouah, tu m'as surpris. N'interromps pas mon entraînement. Dans mon esprit, je cours depuis exactement 10 secondes sans regarder l'heure. J'étais en plein jogging mental. Tu rigoles, mais c'est très difficile. Tu veux essayer ? Oui. Appuie sur A pour commencer. Compte 10 secondes. À 10 secondes pile, appuie de nouveau sur A. Ah, à peine trop tôt. Donc, en fait, voilà. Et si on a le masque du lapin, euh... Le chrono, on le voit. Donc... Mais c'est deux rubis. Non, mais il exagère. Bon, on va essayer. Et avec le masque du lapin, évidemment, on a le chrono. Que là, on l'a pas. Alors, euh... Ben, ma foi, je vais essayer, hein. Je vais tenter sans. On va pas chercher... On va... Ah, putain peine trop. Euh... Oui, oui, effectivement, c'est difficile. Deux rubis. Allez, on réessaye. Ah, on se rapproche. Oh, presque. Allez, on va réessayer encore, hein, ma foi. Non, mais pourtant, c'est pas bon. Après... Ah, putain. 10 minutes, 76. Ah, putain. 10 minutes, 76. ah mais c'est pas possible ah j'avais essayé une fois un sens la faune je les fais à 100% c'est vrai que j'avais pas eu le chrono je n'ai pas fait que masque du lapin et j'avais réussi on se rapproche peux-tu encore essayer deux rubis allez hop c'est pas fait ouais allez hop ça c'est fait voilà et il va me donner un quart de coeur de nouveau voilà ça c'est bon ça impeccable impeccable donc voilà donc ben ce que je vais faire c'est que je vais quitter ici bon ben ce que je vous dis c'est que je vais faire une sauvegarde avec l'émulateur et puis je reprendrai tout ça à la prochaine partie donc on attaquera cette fois faudra qu'on continue notre quête annexe de nuit nuit du premier jour on aura deux trois trucs à faire puis le deuxième jour et le troisième jour voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à commenter et à aimer et je vous dis à prochaine les amis ciao ciao